Le jeudi à 18h, c'est Club Sport. Ce soir, un programme très chargé, nous revenons sur l'avant-match Sochaux-Bourdeau de ce week-end. Toutes les stats et les chiffres de cette rencontre, c'est signé Lucas Oberon, mais aussi toutes les dernières infos des Jeunes et Bleus, comme l'affiche Sochaux et Sébastien pour les huitièmes de finale en Coupe Gambardella. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir sur l'EFC SM au 03 80 50 67 51. Nous vous donnons le programme de la 27e journée de ce championnat de France de Ligue 1. Nous revenons sur les résultats des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'équipe de Dessa en Europa League. C'est ce jeudi, c'est donc ce soir, mais aussi la liste des joueurs retenus pour le match amical contre les Pays-Bas le 5 mars prochain au Stade de France. Il y a des grandes surprises, on vous en dit plus tout à l'heure. Votre émission Club Sport vous donne aussi le programme des championnats étrangers, sans oublier l'agenda sportif du week-end et c'est en compagnie d'Eli Guyon. Allez, commençons cette émission, comme à son habitude, par l'EFC Sochaux-Bombéliard. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 80 50 67 51. Les stats d'avant-match entre Sochaux et Bordeaux, c'est avec Lucas Oberon. À notre habitude, l'historique des confrontations entre l'EFC Sochaux-Bombéliard et les Girondins de Bordeaux, cher Lucas. Depuis 1945, Sochaux et Bordeaux se sont mesurés à 89 reprises, dont 30 victoires des Jaunes et Bleus, 36 victoires des Girondins de Bordeaux et 21 matchs nuls. Quelle a été la plus large victoire de nos joueurs, Sochaliens, dans tout ça alors ? C'est très vieux, elle remonte au 11 janvier 1953. Le Lyon-Sau s'était alors imposé sur le score magistral de 8 buts à 2. Oui, pour vous qui recommence samedi. On espère. Vous pouvez faire l'historique des résultats au Stade Bonnard uniquement. Oui, allez-y, tiens. Oui, d'accord. Alors, sur 44 matchs, nos joueurs l'ont apporté 19 fois pour 12 victoires des Bordelais et 13 matchs nuls. Un petit résumé de ce qui s'était passé au match allé, tiens. Oui, alors, c'était le deuxième match sochalien sous les ordres de Mardaf, juste après la victoire 2-0 face à Valenciennes à domicile. Et les sudistes l'avaient emporté 4 buts à 1 grâce à Henri Sevet sur pénalty, un doublé de tchèques diabatés et un but contre son corps de Sébastien Khorchia. L'ouverture du score de Roy Contou n'avait donc servi à rien. Oui, j'espère que Khorchia il marquera, mais dans l'autre sens, on l'espère. Faut-il se méfier de cette équipe bordelaise, alors ? Oui, il faut s'en méfier, parce qu'ils sont 7e du classement général à seulement 5 points de la 4e place synonyme de Ligue Europa. Ils ont une défense qui tient la route et une attaque assez performante. De plus, n'oublions pas qu'il y a une semaine de ça, Francis Gille a poussé un gros coup de gueule contre ses joueurs dans les colonnes de l'équipe. Et donc, les joueurs vont vouloir prouver à leur coach qu'il avait tort. Alors, gare à Bordeaux. Et sur leur classement général à l'extérieur, ça donne quoi ? Ils sont 12e, donc pas vraiment performants à défaut d'être mauvais. Ouh là là ! Pouvez-vous isoler un ou deux joueurs dont il va falloir se méfier ? Attention à Tchèque Diabaté, qui a inscrit 8 buts cette saison. Attention également à Henri Sevet et à Grégory Sertik, qui sont à eux deux, auteurs de 8 passes décisives. Pouvez-vous rappeler quel est le calendrier de nos concurrents alors du coup ? Les Evianters reçoivent Nantes, une équipe en grande difficulté. Valenciennes se déplacent à Reims en espérant qu'ils ne boivent pas le champagne à la fin du match. Et enfin, Guingamp va à Rennes, qui eux sont très en forme. Mais il fallait que je la mette là, le champagne. Mais je dis que vous l'aimez bien, alors... Oui, elle est magnifique. Un petit pronostic, tiens, pour finir, comme à son habitude, Bister, stat ? Oui, alors une défaite pour s'avérer rédhibitoire pour la fin de la saison. Mais on va être optimiste et parier sur un 2-1 pour notre équipe. Grâce à Sébastien Corcia et à Stopilassounzou, vu que l'on ne peut compter que sur nos défenseurs. Bah dis donc, voilà, tout est dit. Lucas Oberon, merci à vous et on vous retrouve lundi pour... On se retrouve lundi, voilà, pour l'après-match, en espérant que je puisse faire une chronique après une magnifique victoire de Sochaux. Eh bien ça, on l'espère en tous les cas. Bon week-end à vous, à lundi ? Bon week-end, Guillaume. À lundi, merci beaucoup. Bah voilà, tiens, super, Lucas Oberon pour ses chiffres et ses stats. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler maintenant, il est 18h06. Vous êtes bien dans votre émission Club Sport sur Radio Chalum Besançon 99.5. Vous nous appelez au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Allez, on va donner quelques nouvelles des blessés, mais ça c'est après. J'ai plutôt envie de vous parler, mon cher Frédéric, c'est de... C'est l'arbitre de la rencontre. Qui est l'arbitre de cette rencontre ? Oui, parce que les blessés, on verra après. L'arbitre, il n'est pas encore blessé. Pas encore, hein. Pas encore blessé, quand même. Alors, l'arbitre, ce sera Sébastien Dessiage, qui arbitra la 27e journée de Ligue 1, donc entre Sochaux et les Gérondins de Bordeaux. Donc, c'est un arbitre qui vient de la Ligue Rhône-Alpes, donc il est âgé de 40 ans. Et il sera assisté pour ce match de Gilles Lang et Mathieu Grobeau. Oui. Donc, en fait, M. De Selle, après avoir effectué ses débuts en Ligue 1 lors de la saison 2011-2012, donc il n'a pas arbitré en Ligue 1 la saison dernière. Oui. Donc, après le match du FC Sème qu'il a dirigé cette saison, donc c'était la quatrième journée de Ligue 1 entre Sochaux et Ajaccio, qui s'était soldé par un 0-0. Et donc, il y a le match des Gérondins de Bordeaux qu'il a dirigé cette saison, donc c'était la septième journée de Ligue 1. L'en avant Guingamp, FC Gérondins de Bordeaux, avec une victoire des Gérondins de Bordeaux à Guingamp. Les nouvelles donc des laissées de longue durée, il y en a plutôt pas mal. Tiens, parlez-nous de Thomas Gerber, tiens. Thomas Gerber, il a participé à l'échauffement, à des exercices avec le groupe, donc il va effectuer la semaine prochaine des accélérations, des frappes et des appuis du niveau de ceux qui sont réalisés en compétition. Tiens, d'ailleurs, réagissez à Thomas Gerber. Alors, voilà, est-ce qu'il nous le faut ? Maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce qu'il faut qu'il revienne ? Appelez-nous 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Vous réagissez à toute l'actu des jaunes et bleus. Allez, on continue avec les exercices aussi qu'effectue Razak Bukhari, le fameux Razak Bukhari. Voilà, alors aussi, vous pouvez réagir. C'est une bonne nouvelle aussi de le retour de Razak Bukhari. Donc, il effectuera encore des exercices d'accélération, un peu comme Thomas Gerber. Pour vous qui puissent enfin jouer le pot. Voilà, pour éviter tous les risques. Et puis, dans le courant de la semaine prochaine, il reprendra complètement et il devrait être apte pour renouer avec la compétition. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Tiens, il y a un latéral gauche que, là, pour l'instant, occupe Florian Marange, qui a lui aussi été ménagé aujourd'hui. Par contre, il n'y a pas de souci. Il va bien entendu face au Girondins de Bordeaux, l'ancien club où il y est passé pendant cette saison. Mais on parle de l'autre, oui, eh bien, Jérôme Roussillon, effectivement. Qu'est-ce que... Ça, on est où pour lui, Frédéric ? Eh bien, sa rééducation évolue positivement. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, il avait été opéré... Enfin, non, plutôt, il a un rendez-vous auprès du chirurgien qui l'a opéré il y a 10 jours. Oui, qui l'a opéré, effectivement. Dans 10 jours. Donc, il pourrait, après ça, accélérer son programme afin de retrouver le groupe très rapidement. Ah, voilà, une bonne nouvelle pour lui. Et tiens, Joseph Lopi, notre milieu de terrain, qu'est-ce qu'il fait, lui, alors ? Alors, il fait du vélo. Non, il ne fait pas le Tour de France. Il fait du vélo, donc il travaille sur ses appuis. Et il pourrait aussi rejoindre l'entraînement collectif, lui, un peu plus tard, d'ici une dizaine de jours. Oui, mais c'est vraiment bien, là, tous ces joueurs qui vont... Rappelez-vous, quand j'avais dit à Hervé Renard, poser la question, justement, est-ce que les blessés ne vont pas apporter quelque chose quand ils vont arriver ? Et voilà, si tous ces joueurs, déjà, là, reprennent très vite, notamment Thomas Gerber, pardon, et Razak Bukhari, ça va être une bonne chose. Une très bonne chose. Effectivement. La Coupe Gambardella, l'EU19 du FCSM face au SC Bastia. Avant que vous en parliez, Frédéric Chevasu du site alessochaux.com. Je rappelle qu'à 18h, bientôt 10 minutes, vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Maintenant, il n'y a plus du tout d'excuses. Vous pouvez nous écouter via le www.radiochalomebesançon, tout attaché, besançon100c10.com. Donc, plus d'excuses, vous nous appelez 03 81 50 67 51. Cette émission, on l'est fait pour vous. Alors, voilà, c'est vraiment fait pour vous. Donc, réagissez, venez, intervenez. Dites-nous vos pronostics. Dites-nous ce que vous pensez de l'état de forme actuelle du FCSM. Est-ce qu'ils vont réussir, voilà, face à Bordeaux ? Est-ce qu'ils vont enchaîner des matchs ? Enfin, allez-y, voilà, vous nous parlez de ce que vous avez envie. Et un seul numéro, Frédéric ? Alors, le 0-3, 81, 50, 67, 51. Et voilà, allez, on parle des U19 du FCSM face au S-Sébastia. Le tirage au sort, donc, de ces huitièmes de finale de la Coupe Gombe-Rdella. Elle a eu lieu quand, alors ? Elle a eu lieu ce mercredi 26 février. Je l'ai suivi en direct, donc c'était à midi. Donc, au siège de la Fédération Française de Football. Et les U19, ils sont tombés sur le S-Sébastia. Effectivement. Ça se jouera en Corse. Et voilà, c'est une très belle équipe des U19 socialiens. Moi, j'ai eu beaucoup d'espoir, voilà. Un certain, Marco Ilemaraïtra qui pourrait... Oui, voilà, il y a Marco Ilemaraïtra, il y a Marcus Thuram, il y a... Diallo, Lamar Diallo ? Oui, oui, il y a pas mal de joueurs et des bons joueurs, comme avec El Chicaoui aussi. Il y a des très bons jeunes et c'est l'avenir du FCSM, il est là. Donc, j'espère qu'ils continueront la compétition. On rappelle que c'est U19 socialiens, tombeurs de l'AS Nancy-Lorraine, du FC Metz, du SAS Epinal. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, des clubs quand même assez importants quand on regarde Nancy, Metz. C'est pas des clubs, voilà, bon, c'est de l'estat. Oui, mais c'est le U19 de Nancy, de Metz, donc les réserves pro, on va dire, presque pratiquement professionnelles. Et bon, voilà, sur le S-Sébastia, c'est sûr que ça va être un peu plus dur d'aller jouer en Corse. Mais voilà, j'ai beaucoup d'espoir dans cette équipe et dans ces jeunes. Beaucoup, beaucoup d'espoir. Dis Frédéric Chevasu du site asochou.com ce soir, il n'y a personne au Portillon ? Qu'est-ce qu'ils font tous ? Je ne sais pas. Ils dorment ? Ils sont timides ? Ils sont timides ou ils dorment ? Ils doivent être un peu timides, là. Un peu timides, non. Il me semble qu'il y avait plusieurs personnes qui devaient appeler à chaque fois. On leur a dit, mais c'est vrai. Non, parce qu'on ne va pas se mentir, on reçoit des messages sur la page SonSport et le ClubSport. Des personnes qui nous disent, oui, on va vous appeler, on vous appelle. Et on ne voit jamais les gars appeler, donc merci beaucoup. Vous pouvez, merci, c'est sympa de nous laisser un petit lapin comme ça. Non, mais voilà, il faut qu'ils appellent. Pourquoi ils ne veulent pas appeler, Frédéric ? Je ne sais pas. Ils sont crispés par la rencontre de samedi ? On ne sait pas. Il n'a pas encore lieu, quand même. Ah, mais attendez, oui. Et puis pour Bordeaux, oui, d'accord, ils ont peut-être gagné face à Evian 2-1. Et puis face à cette équipe, l'orientaise de Christian Gourcuve, 3-2. Mais bon, voilà. Jamais 203 ? Non, il n'y aura pas de jamais 203. Là, par contre, il n'y aura pas de jamais 203. J'espère quelque chose. Ah bah j'espère, parce qu'il n'y a pas de choix. Écoutez, sérieusement, s'ils mettent du rythme comme face à Guingamp. Bah il faut mettre du rythme. S'ils mettent du rythme comme face à Guingamp. Guingamp, bon, on va dire oui, mais c'était l'équipe qui n'était pas en forme. C'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas en forme du tout, comme Nantes. C'est vrai. Bordeaux, ce n'est pas terrible non plus. Des gars qui ne marquent plus non plus depuis Mathu Zalem et qui se mettent à marquer. Le problème, c'est qu'il faudra bien prendre le tchèque d'y abattir devant, car il est très grand. Donc il faudra faire attention aussi à Henri Sevet, Henri Sevet qui se débrouille quand même pas trop mal. Et puis notre Maurice Bellet aussi, il ne faudra pas l'oublier, car il peut nous faire mal aussi. Mais bon, cette équipe de Bordeaux, elle est capable du pire comme du meilleur. Donc de toute façon, à nous de jouer, on est chez nous, on doit s'imposer. Donc il faudra mettre beaucoup, beaucoup de rythme dès le départ de la rencontre. Comme l'avait dit Marange, c'est vrai qu'il faudra le mettre. Mon cher Frédéric Chevesu, nous avons quelqu'un au téléphone. Ah bah vous voyez, il n'est pas désespéré, ils arrivent. Ils arrivent, donc il fallait bien un premier, puisque c'est un homme. Et je crois qu'il a l'habitude de passer sur les ondes du 99.5, c'est notre ami Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Comment il va Bernard ? Ça va, ça va. Ça va bien. Il nous écoute au travail, je suppose ? Ah oui, au boulot, sur Alien Bernard, comme l'avait dit ça. Oh là là, c'est super sympa en tous les cas. Et tiens, on entend du bruit derrière vous, qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes où alors ? C'est un tracteur qui roule. Ah d'accord, bah dis donc, les agriculteurs sont en force. Ah oui. Bon alors, nos socialiens, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ce vendredi ? Un petit pronostic Bernard ? Oh bah je dirais 2-1 pour ce show moi. Ah bah dis donc, tout le monde voit des scores comme ça, donc c'est super sympa. Après, Lucas Oberon, tous les gars, ils voient des... C'est bien ça. Donc, 2-1, les buteurs, tiens, vous pensez à qui ? Ah, je mettrais quand même... Je verrais bien Sounzou, Bucorchard, sur Confron. Et moi seulement. Oh bah dis donc, c'est incroyable ça. On va les faire passer avant ça, entre bientôt. Oui, je crois bien. Et c'est incroyable, il a donné les mêmes buteurs que Lucas Oberon, c'est bien. Ça, c'est vraiment sympa. Ah oui, oui, effectivement, voilà, s'il venait tout juste d'arriver à 18h14, pendant bien sûr les stats d'avant-match et les chiffres de Lucas Oberon, sa rubrique... Je pense que Francis Gillot va cadenasser un peu Stopilasson-Zou, je pense. Moi je pense, parce que... Je pense qu'ils ont dû voir les images, je pense qu'ils vont cadenasser, mais ça libérera d'autres joueurs. Ouais, je pense qu'ils peuvent marquer, quoi. Sur coup de pied arrêté, sur Confron, quoi. Sur coup de pied arrêté, c'est sûr qu'il va nous apporter beaucoup, ça c'est certain. Bah bien sûr, bien sûr. Ça c'est certain. Mon cher Bernard, quel est pour vous, ou les joueurs, qui pourraient être dangereux du côté de Monaco et qu'il va falloir faire très attention ? De Bordeaux. De Bordeaux. Bordeaux. Oui, c'est parce que je pense que... Je pense que Diabaté. Ouais, Cheikh Diabaté qui est en forme. Ouais, et puis... Il faut lui mettre sous-midi au-dessus. Jussier, il jouera, non ? Jussier, 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 non. On ne sait pas. On verra la compo demain, quoi. On verra surtout le groupe. Voilà, le groupe. On n'a encore pas connaissance du groupe. Ouais, ouais, je pense que Diabaté, et puis bon, moi je pense que Carasso va faire des moins arrêts, quoi. Ah, Cédric Carasso qui fait son retour. On sait que Kevin Olimpa avait tenu la cage, notamment en Coupe de France et puis dernièrement. Et oui, effectivement, Cédric Carasso qui retrouve du coup les buts, les buts bordelais. Effectivement, il y a Nico Maurice-Bellet qui va faire faire très attention à Nicolas Maurice-Bellet. Oui, oui, oui. Le Cécile socialiste qui a à cœur de se montrer. Il a à cœur de se montrer. Nico Maurice-Bellet, c'est nombreux buts cette saison et beaucoup de passes décisives. Donc, voyez. Il va nous laisser tranquilles à ce show. Il aime bien ce show. Ouais. Frédéric, comme vous êtes. Parce que je pense qu'il faut attaquer d'entrée. Ah, ben voilà. Voilà, pour vous, il faut attaquer d'entrée comme Passaguin. Ah, oui, oui, oui. Il faut jouer au maximum dans leur camp et puis… Il faut mettre du rythme. Et puis voilà, mettre du rythme. Il faut les empêcher s'ils jouent dans notre camp. Oui. Bernard, vous serez au match, vous, ou pas ? Ah, oui, pas qu'ici. Ah, là, 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 là. On sent les vrais supporters. Pas toujours au match, Bernard. Comme nous. Ah, oui, oui, pas qu'ici. Mais il faut, hein. Ben, bien sûr qu'il faut. Il faut aller encourager les jaunes et bleus, effectivement. Parce que là, après, il va y avoir des matchs très importants aussi. Il y a des matchs qui vont arriver. Il y a Monaco, il y a Lorient, Saint-Étienne. Marseille. Marseille aussi, oui. Donc, attention, attention. Je pense qu'en Monaco, on peut faire un match nul. On peut tout faire en football. On peut tout faire. Sur un match, tout est possible. à condition de jouer et ne pas subir et mettre du rythme, comme on l'a dit. Mettre du rythme, ça, c'est vrai. Parce que quand vous regardez les matchs, notamment… Onaco perdra des matchs aussi, hein. Bien sûr. Là, mais quand vous regardez les matchs à l'extérieur, on parle des jaunes et bleus, ils enchaînent parce qu'un but partout à Ajaccio, deux buts partout à Valenciennes. Des clubs, voilà, qui ne sont pas trop bien non plus. On ne perd plus à l'extérieur. On ne perd plus à l'extérieur et on gagne à Bonal. Donc, pour l'instant, ces 4-5 matchs sont défaites pour les jaunes et bleus. Pour le moment, c'est le parcours d'un champion. Pour l'instant. C'est le parcours d'un champion, bravo aux jaunes et bleus. On espère que ça va durer. Merci à vous, Bernard, de nous avoir appelés depuis l'outzone. Oui, mais il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. À tout bientôt, Bernard. Voilà, c'est super sympa, comme d'habitude, d'avoir les auditeurs et auditrices de Radio-Échalome Besançon et de votre émission Club Sport. On rappelle que vous pouvez nous appeler dès maintenant. La ligne est ouverte. On rappelle qu'il n'y a une semaine. Allez, socialien, socialienne. Montrez-vous. On appelle, on appelle. Allez, 03-81-50-67-51. 03-81-50-67-51. La ligne, elle est ouverte. Elle est pour vous, bien sûr. Faites comme Bernard. Allez-y. Vous nous appelez tout de suite au 03-80-50-67-51. Il est 18h18. Frédéric, on va parler tranquillement, bien sûr, du championnat de France de Ligue 1. Pendant ce temps qu'ils appellent, bien entendu. Il compose le numéro. Effectivement, il va falloir le composer. Allez, allez-y, composez ce numéro. Il faut l'enregistrer, il fait un touche bis. Oui, puis on fait touche bis à chaque fois. Oui, mais bon, si on appelait des gars avant, on ne saurait pas trop le faire. Bon, allez, on va parler du championnat de France de Ligue 1, avec notamment la 27e journée. Ça va commencer ce vendredi. Lucas Oberon, on en a parlé tout à l'heure dans ses stats et chiffres d'avant-match. Il y a un match très important pour l'équipe de Vientenon Gaillard à domicile. Eh oui, qui sera opposée au FC Nantes à 20h30. Donc ce vendredi, donc demain, alors, allez Nantes ! Allez, Pascal Pro, allez, Pascal Pro ! Il faut lui dire ça, je lui jette des cailloux là-bas. Samedi, de nombreux matchs au programme, 2, 4, 6 matchs exactement. Alors, on va commencer avec 17h. Monaco qui se déplace sur la pelouse de ? De Saint-Étienne. Eh oui, le Chaudron va-t-il bouillonner ? Réponse, 17h, samedi. On l'a dit, ce show Bordeaux à 20h. Rennes qui reçoit l'équipe de ? Guingamp, le derby breton. Toulouse qui se déplace sur la pelouse de ? De Nice. Lorient qui reçoit l'équipe de ? Bastia. Reims qui donc affronte l'équipe de ? Valenciennes. Alors, on va faire un petit prono, Saint-Étienne-Monaco ? Je verrais bien un partout, moi. C'est un match nul, non ? Rennes-Guingamp. Ah, c'est pareil, ça va être le derby breton, mais je vois Rennes-Mure-Party ces temps-ci, donc je vais mettre Rennes. Nice face à Toulouse. Ah, c'est difficile, moi je vais mettre un match nul, un partout. Lorient face à Bastia. Lorient, on rappelle, des faits, 3 bis à 2 face aux futurs adversaires des Jaunes et Bleus, les Giroudins de Bordeaux. Ouais, je pense que Lorient va se reprendre, je mettrai Lorient. Reims-Valenciennes. Bon, ben là, le cœur va parler, j'espère que ça va être Reims, ça, pour ce show. Effectivement. On boit le champagne. Je vois bien Reims, quand même, voilà. Ils vont boire le champagne, comme dit Lucas ? Voilà, ben nous aussi, ça serait bien. Oui, ça serait bien aussi, à l'échelle du match, qu'on puisse boire le champagne. Même en fin de saison, ça serait génial. Dimanche, trois matchs sont au programme, ça commence à 14h. Alors, les Lillois qui se déplacent sur la pelouse de ? L'ACA Jaxio. Et là, ça va être compliqué ? Oh, ben je pense que Lille est quand même favori, là, donc on va mettre Lille. En plus, ils sont là pour la course à la troisième place. Voilà, je pense que je vais mettre Lille, oui. À 17h, un très bon match également. L'Olympique Lyonnais, sur sa pelouse du stade Gerland, reçoit l'équipe de ? Montpellier. Et alors, là, est-ce que Roland Courbis va s'imposer, Rimi Gard ? Ben, il faudrait voir l'équipe que va aligner Rimi Gard ce soir en Coupe UFA. Ouais, on va voir ça tout à l'heure. On va voir s'il fait tourner ou pas, mais je mettrais quand même Lyon, ils sont chez eux. Ils ont besoin de remonter au classement, parce qu'ils reprendraient à 3 points, 44. Ils repasseraient devant Marseille si Marseille venait à s'incliner, on le dira après le dernier match. Donc, moi, je mettrais Lyon quand même. Eh bien, le dernier match, c'est le Classico tant attendu entre le Paris Saint-Germain, qui joue donc chez lui, à domicile au Parc des Princes, face à l'Olympique de Marseille. Il y a encore un Classico, là ? Classico, ça va être tendu. Oui, ça va être tendu. Et c'est la première fois qu'un grand nombre de points, d'écart en fin, entre ces deux équipes, qu'il y a donc un Classico, et que le nombre de points, d'écart entre ces deux clubs, est très grand. Voilà, effectivement, on rappelle que le Paris Saint-Germain a 61 points, et que cette équipe de l'Olympique de Marseille a 43 points, vous vous rendez compte. Donc, il y a vraiment un tunnel. 18 points, c'est énorme. 18 points, c'est énorme. On se croirait en Allemagne avec le Bayern. Ah ben là, c'est incroyable. Ah non, c'est par rapport au deuxième. Oui, c'est pas par rapport au cinquième, Frédéric Chalassé. Par rapport au deuxième. Donc là, vous voyez qui ? Les Parisiens de Zlatan, ou Florian Thauvin de José Anigo. Oh là, je vois quand même Paris. Franchement, chez eux, ils sont vraiment très très forts. Et là, ils vont encore avoir plus de motivation que d'habitude, parce que c'est Marseille. Donc ouais, j'ai peur pour les Marseillais, là. Allez, vous nous appelez au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous êtes de l'équipe de France avec la liste de Didier Deschamps. Vous pouvez aussi réagir à cette liste de Didier Deschamps qui a été donnée à 14h pour affronter le 5 mars prochain les Pays-Bas au Stade de France. Vous nous appelez au 03 81 50 67 51. Allez-y, n'ayez pas peur, foncez sur votre téléphone. Faites la touche 03 81 81 50 51, c'est ça ? Oui, c'est ça. 67 51 ? Parce qu'un matin, c'est tout bon. C'est tout bon ? 03 81 50 67 51. Allez-y. Allez, on continue, bien entendu, à vous parler de cette Ligue des Champions. Eh oui, ils ont des Ligue des Champions. Non, je chante plus. C'est vide, il y a cette heure-là. On met le jingle. Oui, voilà. Attendez, je clique. Allez, on va vous donner tous les résultats. Bien entendu, ça a commencé mardi avec le Zénith Saint-Pétersbourg qui affrontait l'équipe du Borussia Dortmund et qui s'est imposé, Frédéric, je ne sais pas si. Eh oui, ils s'est imposé 4-2. C'est donc le Borussia, les Allemands qui se sont imposés. L'Olympiakos qui affrontait sur son terrain l'équipe de Manchester United. Ah oui, et puis là, c'est l'Olympiakos qui l'emporte 2 à 0. Là, ils sont très très mal à Manchester, aussi bien en championnat qu'en championnatique. Et puis financièrement, ça va être, si jamais je n'arrive pas, voilà, si jamais ils sont éliminés, si jamais ils viennent à être éliminés de la Ligue des Champions, ils ne sont pas sûrs de ce qu'il y a, pratiquement incertain de se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Oui. Donc financièrement, oui, je pense que le club va accuser le coup, là. C'est vrai que l'entraîneur moyen, c'est en difficulté, là, en ce moment. C'est vrai, ce n'est pas évident de succéder à Sir Ferguson, c'est très difficile. Oui, Sir Alex. Donc, voilà, il n'est pas bien du tout. Puis le club risque d'être pas bien, financièrement aussi, parce que ça a quand même un coût, tout ça. Donc, voilà. Mercredi, donc, hier, à 20h45, il y avait deux matchs au programme. Schelke Nulfir, l'ancien club de Michel Bastos, l'ancien joueur aussi de l'Olympique lyonnais, actuellement du côté de l'Aïssa-Rome, où il connaît un certain Rudy Garcia. Ça donne quoi, alors, face à l'équipe du Real Madrid ? Moi, j'avais pronostiqué un peu les Allemands. Je voyais les Allemands faire quelque chose. Eh bien, là, ils en ont pris une sévère. Donc, ils ont perdu chez eux 6 buts à 1. Alors, vous avez perdu votre salaire de Chalum, alors ? Oui, voilà, j'ai tout perdu. Le pire, c'est qu'il y avait 6 à 0 à la 90e. C'est un truc de dingue. 6 à 0 à la 90e, c'est quasiment impossible. On va dire que, voilà, si toutes les équipes commencent à mettre des... Des cartons, des cartons comme ça. Ou au club comme ça, ça peut être aussi, pour les télés, pas génial, parce qu'on ne va finir pas à plus regarder. Le match retour n'aura aucun intérêt. C'est sûr, comme des équipes comme Paris, ils vont mettre des 5 à 0 aux autres équipes. Des Real Madrid, pareil, 5 à 0. Pour les télévisions, ça ne va pas être génial non plus. Et enfin, l'équipe de Lucas Oberon, qui menait 1 à 0, cette équipe de Chelsea, de José Mourinho. Lucas Oberon, oui, ça serait bien de le voir coach, non ? Du côté de Chelsea. Lucas Oberon ? Oui, remplacer notre ami... Special One ? Special One ! S'est moqué de Monaco ? Oui, qui s'est moqué. Puis après, le gars, quand même, il ose dire. C'est ça qu'il s'appelle. Attends, il y a Lucas qui va nous rappeler tout à l'heure. Il va dire, arrêtez de taper sur Chelsea. Non, mais sérieusement, c'est incroyable. Le gars, quand même, il l'a dit après. Ah ben, non, comment ça ? C'est passé ? Il pensait que c'était une discussion comme ça, le gars. Il est filmé, mais il ne savait rien. Il savait très bien qu'il était filmé. Oui, c'est un petit peu... C'est Mourinho, quoi. C'est José Mourinho, quoi. La provoque, la provoque. Mais il a la classe, quand même, cet homme. Il a la classe, quand même. Moi, je ne vais pas tellement apprécier ses propos, là. On verra bien l'année prochaine, quand il se voit au Côte-Monaco. S'il en prend une. Ah ben, s'il en prend une, oui, c'est sûr que... Vous l'appellerez, non ? Vous l'appellerez. N'importe quoi. Ah ben, maintenant qu'on a des contacts avec... Et toi aussi, et toi aussi, il va l'appeler. Non, ben, je pense. Il avait dit 32, 35 ans. Je pense que maintenant qu'on a des contacts avec Guy Télé et Picanal, je pense qu'on prend le numéro de... On prend un Pascal Pro. Voilà. Ah ben, voilà, tiens. Quand il viendra à pied. Ah oui, on lui demande, vous pouvez donner le numéro du Special One ? Il le mettra sous ses baskets, ce numéro. Bon, il me met donc un but à zéro, cette équipe de Chelsea. Et du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé, alors ? Eh ben, Galatasaray a égalisé un partout. Un partout, score final. Donc, les Jeux sont... Vous pouvez y aller la semaine prochaine. Par contre, la voyez, ça vaut le coup de regarder. Au réel, ce n'est pas la peine. Je pense que le match à regarder, c'est Chelsea-Galatasaray. Et en plus, ça sera à Chelsea. Donc, ça va être magnifique. Je pense que ça va être superbe. L'ambiance est excellente. Donc là, franchement, c'est vrai qu'on peut quand même dire que les supporters au niveau de l'Angleterre sont quand même incroyables. Je ne connais pas, là. Je ne suis pas allé encore trop dans les stades anglais, c'est vrai. Bon, ça sera vos vacances de chalume, d'accord ? Ah ben, il n'y a pas de problème. Merci, M. Daran. Je ne suis pas au courant. C'est gentil. Oui, ben, lui non plus, d'ailleurs. Ben, maintenant, il l'est, alors. Oui, mais maintenant, il l'est. Bon, qu'est-ce qu'ils font ce soir à 18h27 ? Les gars n'appellent pas. Il y avait un gars qui s'appelle Alexander. On attend qu'il nous appelle. Donc voilà, maintenant, je donne des noms à ce coup-là. Donc, Alexander m'a dit qu'il allait nous appeler. On attend toujours. Alexander, tu peux nous appeler. 0-3, 80, 50, 67, 51, valable pour Dorian également, qui m'a dit tout à l'heure, oui, on va appeler un petit coup, c'est de retour. Alors, à quand de retour, messieurs, 0-3, 80, 50, 67, 51. Allez, on passe à la C3. Oui, Frédéric, montez en voiture avec moi et vous allez donner la composition entre l'Olympique Lyonnais et l'équipe de Dessa. On rappelle que le match, c'est à 21h05. Au match allé, il y avait eu 0-0, c'est pour les 16e de finale. Bon, vous allez donner l'équipe de Lyon. Allez, je suis gentil. Allez, donnez-nous la composition de l'Olympique Lyonnais. Alors, on va commencer par Anthony Lopez, donc le gardien. Oui. Miguel Lopez, Bizevac, Umtiti, Bedimo. Donc, au milieu de terrain, Ferry, Fofana, Tolisso, Grenier et on attaque Gomis et Lacazette. Ah, alors cette équipe ressemble un peu plus à une équipe de Ligue 1. Voilà, il ne fait pas trop tourner, mis à part Tolisso qui arrive. Il n'y a pas trop. Puis Ferry qui joue de temps en temps. Bedi Moom, Titi, Bizevac, Lopez. Non, de toute façon, ils sont... La défense habituelle, oui, il n'y a pas vraiment de changement. Et bien entendu, au milieu de terrain, voilà, Tolisso qui remplace donc Yoann Gourcuf. Oui, c'est ça. Toujours des petits problèmes d'adducteur. C'est bien dommage pour lui, puisque Gourcuf revenait vraiment à son plus haut niveau. Et à chaque fois, ça coince. C'est vraiment dommage. Allez, du côté d'Odessa, passe dans les buts. Zubieco Berger Fontanello Miniero Kovacchuk Moko Léomatos Jay Djadjéjé c'est Franck Djadjéjé et Antonov donc seront en attaque Franck Djadjéjé qui va donc retrouver encore ce poste d'avant-centre il avait été titularisé la semaine dernière 0-0 il n'avait pas marqué espérons qu'il ne marque pas pour face à cette équipe de l'Olympique Lyonnais allez la liste des bleus on appelle mesdames messieurs Elie Guyon Elie Guyon qui va entrer en studio on l'espère dans quelques instants Elie Guyon qui va bien entendu réagir vous aussi vous allez pouvoir réagir au 0-3 80 50 67 51 0-3 80 50 67 51 18h30 vous nous appelez vous réagissez à ce qu'on va vous dire maintenant peut-être que vous avez déjà connaissance de cette liste et bien vous pouvez réagir à ce numéro 0-3 80 50 67 51 Elie Guyon bonsoir à vous bien le bonsoir à tout le monde comment ça va Elie Guyon très bien et vous écoutez on est vraiment très heureux de vous retrouver ce soir comme tous les jeudis de même bon Elie Guyon on va pas se mentir la liste des Didier Deschamps était donnée cet après-midi à 14h Frédéric Chassu ça vous concerne vous aussi on va rappeler peut-être la liste il va sélectionner enfin enfin vous êtes sélectionné enfin ben dis donc après 40 ans que vous attendez ça voilà il a mis le temps il a mis le temps d'aider sauf que c'était pas Didier Deschamps qui entraînait avant mais c'est pas grave bon vous nous donnez les gardiens de but Frédéric Chassu alors donc on a Hugo Loris donc de Tottenham Steve Mandanda de l'Olympique de Marseille et Stéphane Ruffier de la S Saint-Etienne Messieurs première question est-ce normal pas normal pour vous choc choc pas choc je pense que c'est la liste logique pour les gardiens à mon avis Loris est loin devant les autres quoi que Stéphane Ruffier est quand même pas trop mal aussi j'aime bien et puis Steve Mandanda je l'aurais plutôt mis en troisième mais bon d'autres gardiens en vue ou pas ben pour le moment non je pense que peut-être et le gardien de Sochaux Pelé d'ici peu ah d'ici peu il fait des bons mails bah ouais bah non je vois pas trop moi de gardiens comme ça le gardien lyonnais est portugais c'est ça le jeune Lopez ouais il est pas français il est pas français il est portugais d'accord Anthony Lopez il doit être franco-portugais il joue pour le Portugal effectivement parce qu'il est pas mauvais relativement bon notre ami il monte en puissant Anthony Lopez vous parliez de Yohan Pelé tiens petit clin d'oeil parce que voilà faut quand même le dire Angélique qui participe on reçoit à cette émission que ce soit à l'essai en sport on t'embrasse d'ailleurs ma petite Angélique et on parle de toi parce qu'on a pu voir sur Facebook voilà nous aussi on va sur la toile et on va regarder qu'elle a fait un petit message où elle dit et bien votez Yohan Pelé donc voilà à vous de choisir vous allez pouvoir voter le joueur du mois de février voilà celui que vous préférez pour l'instant c'est Stoppila Sun Tzu qui est en tête donc voilà est-ce que Stoppila Sun Tzu est de loin apparemment est de loin effectivement donc allez-y bah oui allez-y votez Yohan Pelé Stoppila Sun Tzu Sébastien Corchia tous ceux dont vous êtes en vie il y a Julien Fossouriez aussi qui n'est pas très loin voilà c'était le petit message on continue avec les bleus de Didier Deschamps on va passer bien entendu aux défenseurs Mathieu Debuchy de Newcastle Luc Adigne du Paris Saint-Germain Patrice Évan de Manchester et United Laurent Cocheleny de l'équipe d'Arsenal Eliakim Mangala du FC Porto Bakary Sagnat d'Arsenal Mamadou Sako de Liverpool Raphaël Varane du Real de Madrid messieurs ça vous choque vous choque pas du tout ces défenseurs ou pas on vous a dit vous posez la même question mais voilà est-ce qu'il y en a c'est normal pas normal pour vous et vous aussi qui nous écoutez on rappelle que vous pouvez réagir au 0-3-80-50-67-51 Ligue Guillon j'ai quelques réserves moi avec Sagnat Bakary Sagnat d'Arsenal je le trouve un peu moins bon que quand il était grand prometteur quand il jouait à Auxerre et quand il est arrivé à Arsenal après je sais pas ça a l'air quand même une défense assez solide ça fait longtemps qu'on a pas eu autant de bonjour on voit Sacco c'est quand même du niveau Varane il est quand même titulaire au Real Madrid il y a Debussy qui est quand même aussi bon Lucas Digny qui est quand même pas mauvais Koscielny pareil c'est du solide c'est du solide en défense centrale Laurent Koscielny je trouve que une belle défense je suis un peu d'accord bon pour Sagnat je suis un peu d'accord aussi je mettrais même Evra dedans ouais j'ai pas osé vous avez pas osé le dire Roland Tournevis comme il avait dit un jour non mais on rigole avec ça il s'est excusé il s'est déjà expliqué avec Louis Fernandez oui oui il s'est quand même excusé avec comment il l'avait appelé déjà lui Louis Fernandel Louis Fernandel Louis Fernandel vu la carrière qu'il a en équipe de France voilà je peux franchement voilà je pense que il faut avoir un petit peu de respect envers ses aînés voilà parce que quand on fait la grève du bus on va pas le rappeler on va pas rappeler les mauvais souvenirs en tous les cas je pense que le guide est quand même pas trop bien voilà est-ce qu'il mérite sa place encore en équipe de France il y a eu une interview il y a quelques temps chez nos confrères de Maxi Foot notamment qui il a laissé un message il disait qu'il aurait pu arrêter le football il aurait pu arrêter sa carrière de footballeur après c'est son choix après c'est son choix mais bon c'est vrai que vu les résultats de Manchester en ce moment moi j'ai vu quelques matchs bon c'est voilà puis il a réalisé un rêve je pense de footballeur jouer porter les couleurs de Manchester à mon avis voilà à l'âge qu'il a c'est sûr qu'il se rapproche plus de la fin que du début c'est clair oui c'est le cas de le dire mais bon je pense voilà comme je vois Manga là de Porto ça c'est très bien franchement c'est un bon joueur c'est un très bon joueur j'adore Porto d'ailleurs ah ça c'est bien ça et à mon avis il sera plus à Porto l'année prochaine à votre santé Liguillon c'est le fameux joueur où des entreprises ont ses jambes ont son corps ah ça c'est incroyable ça c'est alors on passe au milieu de terrain vous allez me dire oui ou non messieurs et vous aussi vous pouvez réagir on voit que ce soir vous n'appelez pas on comprend pas pourquoi mais voilà c'est comme ça il y a des jours où il y a des appels sans arrêt des jours où il y en a point on comprend pas mais voilà vous pouvez nous appeler réagir 0-3-81-50-67-51 vous avez la parole à 18h35 vous me dites messieurs oui ou non Johan Cabaye du Paris Saint-Germain en milieu de terrain oh oui 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 on continue avec Clément Grenier de l'Olympique lyonnais bon logique aussi oui oui Blaise Matuidi du Paris Saint-Germain oh plus que 100% oui Rio Mavuba de Lille pardonnez-moi oui pour moi oui 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 on continue messieurs avec Paul Pogba Paul Pogba excusez-moi de la Juventus de Turin je vais vite largement la question là se pose pas la question se pose pas messieurs Moussa Sisoko de Newcastle pareil pareil je suis pareil allez on va passer aux attaquants vous avez promis des surprises Karim Benzema du Real Madrid bon c'est logique vu ce qu'il fait en ce moment il marque but sur but puis encore encore contre les Allemands de Schalke Nulfir il a encore mis un but donc c'est génial Olivier Giroud de cette équipe d'Arsenal mon cher Frédéric bon là j'ai un petit peu plus de réserve mais bon il revient c'est vrai qu'il revient bien en ce moment donc bon allez c'est logique avant de passer à la grosse surprise messieurs oui c'est ça ça s'appelle du teasing en animateur en animation on va accueillir quelqu'un au téléphone allo 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 les copains bonsoir ah c'est Patrick de Romorantin ça ouais ouais comment il va Patrick de Romorantin ouais bah il y a 2-3 fois j'ai pas eu le temps de vous appeler j'avais ma mère au téléphone donc ah bon oh là là bah faut quand même bien s'occuper de ses parents eh oui donc là j'ai dit qu'il fallait que je coupe parce que j'avais envie de vous appeler un petit coup oh bah vous êtes gentil de nous appeler parce que ce soir il y a vraiment personne au portillon c'est ce que j'ai entendu ah bah oui c'est ce que j'ai entendu il dorme oui je sais pas s'il dorme ce soir en tous les cas on entend du bruit chez vous il se passe quoi vous faites la fête bah on peut venir ah bah venir oui et Fred tu viens avec Guillon je vous attends un souci un souci on emmène Elie Guillon dans nos bagages nous on emmène Elie Guillon aussi ah bah aussi si il veut on arrivera bien à vous coucher dans le garage dans le garage Elie n'importe quoi bon on en est passé à la grosse surprise de Didier Deschamps avant de parler de ce show avec vous Patrick Patrick n'importe quoi si si Patrick non parce que l'autre fois je m'étais déjà trompé j'avais dit Patrice c'est pour ça que je ne veux pas faire d'erreur à nouveau cette fois-ci non Antoine Griezmann Patrick de Romont-Rantin vous en pensez quoi voilà la surprise de Didier Deschamps joueur de la Réal Sociedad très bien ah logique pour vous oh ouais c'est pas une surprise s'il n'avait pas fait s'il n'avait pas fait le con il aurait peut-être déjà été sélectionné oui c'est vrai c'est vrai par contre il y en a un où je suis heureux déjà parce que non Florian Thomas qui n'est pas titularisé qui n'est pas sélectionné pardonnez-moi pas titularisé j'ai écouté la conférence de presse il a dit qu'il y en avait pas mal qui avaient pleuré ouais voilà sur les chaînes ou ailleurs en demandant à être sélectionné bah c'est pas comme ça qu'on pour moi pour moi à côté de Griezmann il ne mérite pas d'accord oui je pense que Griezmann je ne dis pas qu'il n'est pas bon et puis il sera sûrement bon un jour ou l'autre il jouera en équipe de France je pense pour moi à l'heure d'aujourd'hui il ne mérite pas il ne mérite pas et Liguillon vous rejoignez ce que dit Patrick de Ormantin ou pas oui oui complètement Thauvin pour l'instant il n'est pas assez mature je pense qu'il n'a pas encore fait ses preuves je veux dire Griezmann ça fait quelques temps qu'en Espagne qu'il vaut le coup il faut s'imposer à la société d'être quand même il marque toujours dans les buts importants on est dans les matchs importants oui puis vu ce qu'il a fait contre Barcelone il n'y a pas très longtemps je pense que le choix il est largement alors une autre surprise ou pas on parle de l'Olympique de Marseille avec vous Patrick Dimitri Payet Dimitri Payet là Patrick bon choix pas bon choix les derniers matchs bon il a été bon les deux derniers matchs après mais avant il a eu une grosse une grosse période de doute mais bon et après c'est peut-être un peu la continuité de de est-ce qu'il a fait à Lille sans doute voilà voilà après bon il y a quelqu'un où je suis sceptique et je ne changerai pas d'avis Lucas Digne Lucas Digne du Paris Saint-Germain pour moi il n'est pas meilleur que Sébastien Courchien là j'ai fait tort non mais je suis un peu de ton avis mais il joue à Paris oui voilà c'est ça la chose peut-être qu'à Lille peut-être il aurait été à Lille il aurait pu jouer il aurait pu faire ses matchs Sébastien Courchien peut-être pas ce match là peut-être pas mais peut-être plus tard mais après les matchs amicaux tout peut arriver donc c'est là qu'on peut faire des surprises qu'on peut faire des essais et Didier Deschamps aurait peut-être pu essayer la preuve je suis méchant mais il y a Val Buena je suis méchant excusez-moi pour les morseillais décidément il y en a des gens de l'implique de Morseille c'est vrai que si Sochaux jouait un peu plus haut au classement j'ai vécu pendant 11 ans à Arles oui à Arles-Avignon à côté oui et bien j'allais j'allais pas au stade Vélodrome pour voir Marseille et bien comme quoi des fois quand j'allais au stade Vélodrome je mettais mon écharpe jaune et bleue et vous allais encourager les jaunes et bleus du FCS Loïc Rimi de Newcastle bon choix ou pas bon choix pour vous Patrick ? en attaque Loïc Rimi il est quand même bon à Newcastle oui il est bon après qui mettre en attaque après alors il est aiguillon un petit peu sceptique je crois par rapport à Loïc Rimi non mais non enfin pas sceptique mais il mérite je pense qu'il mérite plus que Val Buena mais après c'est vrai qu'il est quand même titulaire à Newcastle il faut être titulaire en première ligue quand même c'est vrai que il faut bien lui reconnaître ça la première ligue ça peut être un bon joker je pense oui allez-y Patrick moi j'en reviens pas de ce point moi j'en regarde pas le football anglais j'aime pas donc j'aime pas depuis 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 très longtemps ah d'accord ah tiens c'est marrant ça ça me j'apprécie pas trop vous n'appréciez pas on en fait du on en fait du foin je suis pas certain que Paris serait en serait en première ligue et qu'il serait pas premier je pense qu'il serait premier moi moi aussi moi aussi personnellement ah bah ça peut arriver messieurs ça peut arriver messieurs c'est vrai qu'après voilà juste les 4-5 premières équipes après le reste c'est quand même pas voilà c'est comme en Espagne moi j'ai des amis qui jouent en Espagne quand tu joues les dernières ils me racontent quand tu joues les dernières équipes d'Espagne ils sont plus faibles que Sochaux en fait pour avoir un classement pour regarder à peu près le niveau des championnats il faut prendre le dixième de chaque voilà dans chaque pays voilà et puis regarder un peu les matchs quand tu vois des scores 8-0 7-1 il y a des grosses branlées en championnat de France mise à part 5-0 avec Paris c'est rare quand même en championnat de France ça défend mieux ça défend beaucoup mieux l'Angleterre c'est réputé pour ne pas bien défendre c'est pas toi c'est pas un championnat centré sur la défense c'est clair que c'est sûr qu'on manque peut-être un peu de spectacles je trouve le niveau plus élevé moi que le championnat de France après oui chacun son pour voir le niveau il faudrait prendre le dixième de chaque de chaque club et faire des confrontations oui c'est vrai que le niveau est beaucoup plus élevé Frédéric est en train de taper sur les machines on dit tout aux auditeurs on dit trisor des chans il n'entend rien donc il entend un mot sur deux ça y est ça marche Frédéric tenez voir l'antenne s'il vous plaît je tiens le fil d'une main qu'est-ce que tu fais comme connerie je tiens le fil d'une main et c'est quand même pas moi qui te perturbe oh non bah non c'est pas vous Patrick non 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 et tiens on termine avec Franck Ribéry normal Franck Ribéry c'est un peu comme comme Sacco ils sortent de enfin ils reviennent de blessures ou autres mais bon Franck Ribéry je vais pas je vais pas dire parce qu'on est à l'antenne ce que je pense de lui vis-à-vis de son caractère et tout mais bon en tant que footballeur voilà on va s'arrêter là oui on va on va s'arrêter au footballeur le reste le reste on va un peu oublier c'est comme un super joueur oui oui c'est un excellent pour moi je serais sélectionneur il aurait été dans aujourd'hui là il aurait été dans mes 23 ou 24 quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive il y est il y est il fait donc partie moi je trouve que s'il y en a qui qui critiquent on peut on peut on peut moi je critique bien certains joueurs comme tout le monde comme vous vous en critiquez aussi d'autres on va dire que moi voilà même moi j'aime bien j'aime bien le footballeur bon j'aime pas la personne voilà moi c'est pareil voilà c'est votre voilà c'est vos opinions mon monsieur mon cher oui ah ben oui on en avait parlé longuement t'es pas bien loin d'être ballon d'or mon cher Patrick de Romorantin un petit pronostic pour le match entre Sochou et Bordeaux tiens on change un petit peu tout on part du côté de Benal allez moi je veux dire je veux dire un pronostic 3-1 3-1 pour à ton avis ben pour les Sochaliens et je rappelle et je rappelle qu'on a un deal que je viendrai à Besançon je sais plus quand est-ce au mois de mai si tout se passe bien oui c'est vrai si tout se passe bien si on n'est pas dans la ah ben Guillaume je l'ai dit aussi ah ben oui ah ben écoutez et on se voit au moins un verre ensemble oh ben attendez attendez on va oui oui on sera avec on sera avec Pascal Pro je pense on sera avec lui non vous viendrez non il aura mis ses baskets avec ses baskets oui avec ses belles baskets rouges d'ailleurs il y a intérêt il a intérêt à les mettre d'ailleurs ouais et vous croyez qu'il va venir on peut lui donner écoutez j'appelle les télé je passe en direct ah oui on fait comme Cyril Hanouna on passe directement dans les sépitions des gars je viens sur le plateau avec mes baskets puis tu passes puis tu fais la chenille ça c'est baisu la chenille oui et vous avez vu quand je passe à la télé je passe pour 3 ou 4 clients alors finalement finalement j'aurais bloqué le téléphone à la radio ou pas à la télé ouais à la radio on n'a pas encore la caméra là elle est où la voix de cam mon cher et l'aiguillon on n'en encore pas écoute je suis en comment ça s'appelle en décalé avec internet ah mais c'est normal c'est 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 normal c'est le temps bien sûr le temps de latence bon mon cher Patrick un grand merci à vous de nous avoir appelé depuis Romorantin de nous écouter sur le www.radioshalomebesanson10c10.com merci à vous et puis bonne fin de soirée bon week-end et puis bah allez Sochaux allez Sochaux merci à vous Patrick de Romorantin voilà vous pouvez aller nous appeler aussi reste quelques minutes encore au 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51 l'aiguillon est mort de rire Patrick Chavassu n'entend plus rien dans le casque on a oublié Valbuena c'était délibéré on l'a oublié tellement il est inutile en fait oh le méchant oh le méchant non c'est rare que je non non c'est rare que je dise ça non non oh les gars non non mais je déconne non mais je comprends pas pourquoi il est dans la liste non non c'est enregistré là ça y est oui ça y est on va leur écouter il y aura s'il appelle qui ? bah tu veux le Buena ? bah tu veux le Buena non en plus je pourrais pas faire le 8ème de ce qu'il fait non mais c'est non en fait pour moi c'est un très bon joueur de Ligue 1 contre une équipe contre les Pays-Bas l'Allemagne il est pas peut-être qu'il a pris un peu de physique mais quand on le compare à un Xavi-Ignesta oui il est vraiment 2, 3, 4, 5 10 crans en dessous en dessous quoi c'est un bon ça reste un bon joueur petit vélo mais je l'aimais bien avant quand ils étaient en Ligue des Champions avec son but contre Liverpool il a fait une grosse saison mais là je sais pas une grosse grosse saison je sais pas on va parler bien entendu de la je m'excuse auprès des Marseillais c'était pas une attaque en plus j'aime bien l'Olympique de Marseille trop tard c'est trop tard on va vous jeter des cailloux comme comme machin qui va alors l'aiguillon habite ah bah mince alors allez on continue avec la première ligue anglaise messieurs bon on va vous donner bien sûr le programme de la 28ème journée avec des matchs qui commencent ce samedi à 16h tiens Fulham affronte l'équipe 2 Chelsea ah bah dis donc qu'est-ce qu'ils vont gagner Lucas Obeyron alors ils vont gagner ou pas cette équipe de Chelsea bon on pense que oui ils vont perdre là arrêtez vous le mettez en rage l'équipe d'Arsenal de Arsene Wenger qui se déplace sur la pelouse de Stock City Eul City qui affronte l'équipe de Newcastle Sunderland face à l'équipe de West Bromwich Everton qui affronte l'équipe de West Ham de Maïga Southampton qui reçoit l'équipe de Liverpool et le match est à 18h30 ce dimanche 3 matchs sont au programme avec le premier match du club de Hugo Lloris l'équipe de Tottenham face à l'équipe de Cardiff City c'est à 17h30 et donc tous ces matchs sont à la même horaire Aston Villa qui reçoit l'équipe de Norwich City Crystal Palace qui se déplace sur la pelouse de Alors San Si City pardon San Si City effectivement on continue avec la Liga Espagnole allez si 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 senor on y va avec ce vendredi un match l'Atletico Bilbao qui reçoit l'équipe de Grenade et c'est à 20h30 ce samedi 1, 2, 3, 4 matchs on commence avec le match à 16h l'équipe de Malaga qui reçoit le Real Valladolid l'équipe de Levante à 18h qui reçoit l'équipe de Osasuna l'Espagnol Barcelone qui se déplace à 20h sur la pelouse de Retafé et l'équipe Belche à 22h qui reçoit le Celta Vigo allez on a d'autres matchs ce dimanche on commence à midi avec l'équipe de Damien Perkis le Betis-Sévi qui se déplace sur la pelouse de Villareal ils sont très très mal le Betis-Sévi très mal l'équipe du Real Madrid qui en a mis 6 bien entendu à l'équipe de Schalke Knoffir et donc ils se déplacent sur la pelouse de pour le derby donc à l'Atletico Madrid et bien ça promet parce qu'ils sont 3ème cette équipe de l'Atletico Madrid le choc bien entendu allez on continue avec à 19h l'UFC Sévi face à l'équipe de la Real Sociedad de Griezmann et oui d'un Antoine Griezmann à 21h l'UFC Barcelone qui s'était incliné match précédent face à la Real Sociedad d'Antoine Griezmann qui avait d'ailleurs marqué on se rappelle à la 54ème Barcelone qui reçoit au Camp Nou Almeria et enfin le match à 21h aussi l'équipe du FC Valence qui se déplace sur la pelouse de de la plus mauvaise défense le Rayo Vallecano avec 5 dans 49 buts contre bon bah vas-y donc ça promet Sochaux non mais on prend encore là on passe à la Serria Italiana avec l'équipe à 20h45 ce samedi qui de la S-Rome de Rudy Garcia qui vient d'écrire un ouvrage co-écrit avec Denis Chaumier journaliste sportif on a reçu dans Chaum à vos côtés le livre s'appelle Rudy Garcia tous les chemins menta rome mon cher Frédéric l'A-S-Rome de Rudy Garcia qui reçoit l'équipe de l'Inter du Milan attention gros match à 20h45 ce samedi dimanche de nombreux matchs sur ton programme Cagliari à midi 30 qui reçoit l'équipe de l'Oudinez 15h le Spandoria de Gênes qui se déplace au Torino le Genoa à 15h également qui reçoit l'équipe de Catan le Kiev-Overon de son côté se déplace sur la pelouse de l'Atalanta-Bergam Sassoulo également à 15h qui reçoit l'équipe de de Parm ou encore l'équipe de Bologne qui se déplace sur la pelouse de de Las Verones Livourne à 18h30 qui reçoit l'équipe de de Naples le Milan AC à 20h45 qui reçoit l'équipe de la Juventus de Turin gros gros match entre les Turinois qui sont leaders de cette série italienne donc on rappelle que le Milan C de Clarence Thidor est 9ème donc ça promet Mario Balotelli va-t-il mettre des buts réponses bien entendu ce samedi à 20h45 et enfin le dernier match de ce samedi la FIO Fiorentina qui reçoit l'équipe de la Juventus de Rome ça promet messieurs on passe à la Buiness Liga donc en Allemagne et ça commence ce vendredi donc demain le dernier jour du mois de février l'équipe du RTA Berlin à 20h30 qui reçoit Fribourg ce samedi de nombreux matchs chantent au programme avec l'équipe de Hambourg qui reçoit 15h30 qui se déplace pardonnez-moi qui se déplace oui au Werder de Brême et là c'est le Borussia Dortmund qui reçoit aussi à 15h30 Nuremberg tout comme le Bayer Leverkusen qui reçoit Mayence l'équipe de Borussia M. Gladbach qui se déplace à Lentract Brunswick bien joué comment ? Lentract Brunswick on m'a étroublé et ben voilà l'équipe de Augsbourg je le sais bien yes yes l'équipe n'importe quoi l'équipe de Augsbourg à 15h30 qui reçoit Hannover et l'équipe de Schalck Knulfir qui en a pris 6 on l'a dit face au Real de Madrid à 18h30 face au Bayern Munich qui va en prendre 5 et ben voilà tout est dit je crois ce dimanche deux matchs dans notre programme le premier à 15h30 l'équipe de Hoffenheim qui reçoit l'équipe de de Wolfsbourg et enfin l'équipe de Lentract Frankfort qui reçoit le VFB Stuttgart et c'est à 17h30 je crois messieurs qu'on a tout dit non il manque l'agenda sportif du week-end et c'est avec vous Elie Guillon alors on va commencer avec un peu de basket est-ce que vous aimez ça le basket ? ah oui on espère aussi que vous vous aimez là à 18h52 vous nous écoutez on l'espère allez-y il y a un match important ce week-end c'est samedi le basket-ball Besac RC reçoit Rixie Haim en championnat de France de National 3 à 20h du côté du gymnase Saint-Claude comme d'habitude à la maison allez les soutenir et ils ont besoin de soutien le Besac RC le basket tombe un peu en ruine à Besançon donc il faut les soutenir c'est compliqué c'est compliqué on va dire il y a un sport qui est moins en ruine et quoi que il faut voir à la fin de la saison c'est le handball c'est le SBF qui reçoit Nîmes à 20h30 c'est demain soir au Palais des Sports c'est pareil allez les soutenir allez le SBF il y a 3 matchs importants contre Nîmes Nantes et puis le 3ème m'échappe mais il va me revenir c'est plus le 3ème non plus mais voilà c'est 3 matchs c'est 3 matchs il faut les gagner les 3 de toute façon il y a également du foot c'est pas Besançon non mais c'est du côté de Pontarlier la semaine dernière on vous parlait du périlleux match chez la Lanterne Rouge des Pontissaliens Théan-les-Vosges et bien les joueurs Pontissaliens ont bien négocié leur match en gagnant 3 buts à 0 à l'extérieur très bien les joueurs du haut doux sont donc sur le podium à la 3ème place avec 47 points derrière 3 à 48 points et devant Nancy 46 points derrière je sais plus qui c'est mais ça décroche peut-être à 42 41 ça décroche bien je sais plus c'est les deux réserves pros qui sont devant c'est ça non ? effectivement ils vont monter si ils continuent comme ça 16h un match comme contre c'était contre nos épisodes pas inhabituelles Amneville Amneville bien joué merci l'encyclopédie et c'était contre Bishheim c'est l'équipe de Bishheim effectivement et l'équipe de Bishheim a accepté puisqu'ils avaient fait une demande et c'était accepté aujourd'hui donc le match va pouvoir avoir lieu si les conditions météorologiques l'acceptent parce qu'il y a de la neige en hauteur notamment demain donc on espère que ça va pouvoir se jouer vous aimez le vélo ? oui allez on fait du vélo allez allez Frédéric Chevasseux allez allez-y Frédéric Chevasseux allez-y vous allez pouvoir monter si vous aimez le vélo il y a une bourse au vélo à l'avenir cycliste de cheese c'est tout le week-end ça commence vendredi samedi c'est les bourses au vélo donc organisées par l'avenir cycliste de cheese dépôt de matériel de 15h à 20h le vendredi et puis après il y a pas mal donc tout le week-end des activités donc des ventes de vélo plus d'infos 0381 61 16 89 ah bah ça tombe bien Luc Oberon veut changer de vélo hein bourse au vélo à cheese du côté de la mon vélo oh bien joué c'est un battle ce soir je m'exerce oui parce que c'est pas tout de suite que vous serez à la sigale devant votre cheval votre concierge et puis un vélo un vélo un vélo c'est n'importe quoi c'est une émission sportive c'est pas une émission le vélo c'est sportif bah ouais mais vous êtes incroyable Frédéric vous m'entendez ce coup là cette fois-ci oui bah là parfaitement vous avez quitté le câble je sais pas ce qui s'est passé là merci la technique il y a eu quelques flors bon merci Elie Guillon d'ailleurs merci à vous à bientôt à jeudi à jeudi prochain et à demain vous au revoir à tout le monde à demain pour Mag et Chronique entre 11h et 13h bien joué bye 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 bonne soirée reposez-vous bien ah bah voilà ça me fait encore plaisir voilà on a vraiment on a vraiment tout le monde ça c'est génial voilà on aime bien on est bien entourés nous en tous les cas bah bien sûr écoutez attendez on remercie celles et ceux qui ont participé Bernard on remercie voilà de la haute zone Patrick de Romorantin on remercie Lucas Oberon pour ses chiffres et ses stats d'avant match on rappelle son pronostic 2 buts 1 pour les socialiens Tchèque d'abatté pour les journées de Bordeaux et donc les 2 buts Stoppé la Sun Tzu et un but de Sébastien Corchia on l'espère Lucas que ça sera ça en tous les cas Frédéric Chimassou on vous remercie aussi on rappelle que vous êtes du site allezsochaux.com on rappelle qu'on peut s'inscrire facilement sur ce forum c'est gratuit je le répète souvent les gens ont l'impression qu'il faut payer on va demander 10 euros 15 euros tout est gratuit ça permet aux gens de s'exprimer de venir dans la convivialité tout le monde s'entend bien après on a chacun des avis différents mais c'est ça qui est bien c'est pour ça qu'on appelle ça des forums si vous avez manqué cette émission vous pouvez la retrouver bien entendu prochainement en quelques heures sur Youtube effectivement les réseaux pardonnez-moi les pages Facebook Soyez en Sport et Club Sport on compte 461 amis donc allez-y continuez allez-y continuez à aimer cette page on attend le 500ème venez en parler en direct sur l'antenne c'est vrai en tous les cas il y a plein 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 de personnes qui aiment cette page et puis il y en a qui n'osent peut-être pas donc il faut franchir le pas et puis venir en parler vous allez parler de votre club vous l'aimez ce club vous l'aimez vous ne voulez pas qu'il aille en Ligue 2 vous nous appelez au 03 81 50 67 51 à partir de lundi ils sont fiers ils sont fiers les socialiens attendez on est fiers de nos couleurs exactement donc rendez-vous lundi pour Soyez en Sport voilà à partir de 18h avec on espère un invité voilà on espère une belle victoire on espère on est en train d'y travailler on verra un petit peu qui pourrait venir on rappelle quand même que ce soir normalement on aurait dû être avec nous Sébastien Corchia il s'est excusé Sébastien Corchia qui est en entraînement donc c'était compliqué tu lui dis il faut que je me lave et tout j'ai pas envie de poser un lapin donc c'est sympa merci Sébastien merci à toi Séb et on espère lundi t'avoir puisqu'il y a repos voilà comme il va marquer ce week-end comme tu vas marquer ce week-end on aura le buteur on laisse faire parce que Sun Tzu je vous promets je laisse Frédéric faire faut que je parle un peu anglais do you speak English yes very well oh bravo